Le film C'est tout pour moi Aïcha l'avait accusé la comédienne de lui avoir volé l'une de ses chorégraphies pour les besoins de ce long métrage Ainsi, il confiait, un vol de chorégraphie, une scène d'à peu près 3 ou 4 minutes, dans un film, au cinéma Ma chorégraphie intégralement, que j'avais faite en collaboration avec Aïcha Francis aux Etats-Unis, sur Beyoncé La même scène, la même musique, la même chose Je suis crédité dans le film comme chorégraphe Je n'ai jamais été appelé, je n'ai jamais signé de contrat Je n'ai jamais gagné un euro Yanis Marshall face à Jordan Deluxe Arobase C8 Nawel Madani sort du silence Nawel Madani ne s'était pas exprimé pour le moment sur ses accusations Si est-il désormais chose faite ? En effet, la comédienne, qui est également réalisatrice, a décidé d'exercer son droit de réponse Ainsi, ce mardi 27 juin 2023, avant de débuter son émission, Jordan Deluxe a lu un communiqué qui lui a été transmis par la comédienne L'occasion pour Nawel Madani de revenir sur les accusations du célèbre professeur de la Star Academy, qui a laissé entendre qu'il n'aurait jamais été contacté En effet, la comédienne affirme pour sa part avoir contacté le chorégraphe Et d'expliquer, cette accusation injustifiée et outrancière et choquante et porte atteinte à ma réputation, ce que je ne peux tolérer, et ce d'autant plus qu'elle ne correspond pas à la réalité Je souhaite donc préciser que, contrairement à ce que dit Yanis Marshall, il a bien été contacté dans le cadre de l'acquisition des droits de sa chorégraphie Et qu'une proposition financière a été formulée par son agent et acceptée par mon producteur de l'époque L'agent de Yanis Marshall m'a toutefois informé que la production ne lui avait pas payé le montant convenu, je suis intervenu auprès de celle-ci pour qu'il soit rémunéré La comédienne poursuit, je regrette que Yanis Marshall profère ainsi des accusations erronées par voie de presse malgré les réponses et explications qui lui ont été apportées à plusieurs reprises Notamment par le producteur lui-même, démontrant mon absence de responsabilité dans cette affaire puisque je n'étais pas en charge du paiement de ses dépenses Une procédure engagée ? Alors que Yanis Marshall a assuré à Jordan Deluxe qu'il avait belle et bien l'intention d'attaquer en justice la jeune maman Cette dernière assure qu'aucune procédure n'a été engagée depuis la sortie du film dans les salles, en novembre 2017 Depuis cette date, j'ai fait le nécessaire pour que Yanis Marshall soit rémunéré pour son travail Je continuerai à œuvrer dans ce sens auprès de la production pour que cette situation trouve un épilogue qui me permettra de satisfaire Yanis Marshall et que cesse enfin ces accusations injustes qui n'honorent personne, conclut-elle Les deux personnalités finiront-elles par trouver un terrain d'entente ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501